Parlez-nous un nishmat, comme ça dit ? Rinnah Bachnani Bachnani J'ai un nishmat avec Yannar Eden Amen Et il dit comme ça le rap Oumidata anabatsaikliyot be-marshava be-di-rume-as-eh Faut être humble dans la pensée, dans la parole et dans les actes Be-marshava qu'est-ce que ça ? Comment est-ce que tu peux être humble dans la pensée ? Yachov che-ou ke-en Va-e-der ton mitzi-outo Tu dois penser que tu n'es comme si tu n'étais ke-en Comme si tu n'étais C'est un nishmat, c'est un nishmat Non, n N C'est quoi n ? Inexistant Inexistant N Va-e-der ton mitzi-outo Et si tu n'étais pas là, soit t'es mieux que si tu étais là Que tu es une personne Petite Parmi toutes les personnes qui t'entourent Et que tu te rappelles d'où tu viens Comme il est pire qu'à votre Tu viens d'un tout petit spermatozoïde Une voûte plus très fière Exactement, moi j'appelle ça un petit spermatozoïde Un petit tétard D'accord ? C'est dur 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 Ah il a dit ça ? Non J'ai entendu le mot Il a dit Dina 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 Et donc C'est qu'il y a une grande ségoula C'est que lorsque tu as rendez-vous avec une personne très très importante Plus importante que toi Et que tu as peur d'être impressionné Tu penses à une seule chose Pour ne plus être impressionné Tu penses à lui quand il fait caca Comme toi Écoute bien ce que je suis en train de te dire Tu penses Ouais il vient de te dire Tu penses à lui comme il est quand il est sur le trône D'accord ? Non mais j'ai plus exprès de dire cette chose là D'accord ? Parce qu'il est comme toi Il a les mêmes excréments qui sortent La même hlala qui sort Il est obligé de se torcher derrière Et il est obligé de se laver les mains au savon après En malasot En malasot D'accord ? Et c'est tellement vrai Tellement vrai Tellement vrai Tellement vrai Il ne sert pas les mains 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 Ce qui veut dire C'est le même domaine C'est le même domaine C'est le même domaine Une fois il m'a dit qu'Avelucci Une actrice C'est connu italienne Oh non Très belle oui Et bien elle m'a branché Et puis j'ai imaginé ça Et puis j'ai dit voilà non Comme quoi on peut rêver même quand on a plus 20 ans Ah ! C'est bon Chacun son fantasme Il n'a pas dit à quelle époque Il n'a pas dit à quelle époque Il n'a pas dit que moi Chacun son fantasme Moi je crois Francis Merci C'était Monica Bellucci C'était la voisine C'est Monica Bellucci Il s'est trompé Il s'est trompé mon Francis Mais c'est la vérité Tu sais quoi Arbi ? Tu me l'as enlevé de la bouche Et puis même quand il y a maintenant un type Il est attiré par une femme Le dame avait coulé Imagine qu'elle a la diarrhée qu'elle vient de manger Je ne sais pas quoi Grave 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 Mais je suis sérieux Mais je suis sérieux C'est marqué Mais je suis sérieux Exactement Mais reviens Avec la anaba On t'a dit Et voilà Exactement Exactement On ne peut pas dire ça Ne comprends pas Toi ça ne te parle pas de façon Ce n'est pas grave D'accord ? Mais juste qu'on comprenne Jusqu'on comprenne Mehmet regardez Ces paroles extraordinaires du rap C'est que ça va aider la personne Mehmet Lorsque tu vas penser à ces choses-là Ça va te remettre à ta place Pour qui tu te prends Pour qui tu te crois Lorsque Pharaon Paro Il a voulu se prendre pour Dieu Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit Pour que les gens croient que c'est Dieu ? Je n'ai pas besoin De faire mes besoins Ben voilà Parce que la plus grande bassesse de l'homme C'est quoi faire les choses ? C'est ce qu'il dit avec Mara Il y a trois choses Qui font ressembler l'homme Et trois choses Qui font ressembler l'homme Aux animaux Une des choses Qui font ressembler l'homme Aux animaux c'est quoi ? C'est les excréments C'est la chose la plus basse Donc tu peux te la péter Tu peux mettre la chemise bien comme ça Mettre la gomina Zerma comme tu veux dire Le jean bien serré A la fin on termine tous au même endroit A la fin de la soirée Aux toilettes Et sur ça on est tous égaux Les odeurs sont les mêmes Et les bruits A peu près pareil Maintenant c'est pas pareil Si ils mangent une keila Ou si ils mangent une daffe Mais d'accord on a compris Si tu manges moins Tu vas moins Ah non mais les plus C'est vrai mais à la fin tu vas quand même Montre sa ligne Donc on va pas faire un On va pas faire un Un cours de double K On va faire un plat de ça Mais Comprendre le goussard Qu'est-ce qu'il y a là Mais c'est une de prendre ces goulas Pour trouver ta place Même toi quand tu crois Que t'es une gama comme ça Tu crois que t'es mal Regarde ce que tu fais Comme le chien dans la rue Mechila qui est en train de faire ses besoins Alors toi tu le fais tout proprement Alors on ferme la porte Mais Voilà Il faut prendre l'exemple pour le chat Et après Lorsque tu veux t'enorgir de ce que tu es Regarde qui je suis Regarde ce que je fais Regarde Alors tu vas te rappeler un petit peu Des fautes que tu as commises D'accord Et des erreurs que tu as commises aussi D'accord C'est même pas maintenant Lorsqu'il y avait Des excréments Et que ça sent mauvais Tu dois pas Tu t'éloines Personne elle fait une faute Elle doit s'éloigner de ces fautes là Comme des excréments Encore une fois les amis Tout ce qu'il dit Le Rav ici Tout ce qu'on est en train de dire Faut bien comprendre que c'est ponctuel C'est à dire que Lorsque la personne Entre guillemets Faut travailler son humilité Ou lorsque la personne Elle a tout d'un coup Un vent d'orgueil Qui lui vient A l'esprit Alors L'orgueil on a dit Dieu dit lui et moi On peut pas vivre dans le même monde Alors quand t'as un orgueil Un orgueil comme ça Qui commence à monter en toi Tu vas te démesurer Tu dois trouver le moyen De revenir à ta place Oui ? Quelqu'un qui a un vent d'orgueil Tout d'un coup Il n'a pas besoin En question C'est l'inverse de l'orgueil C'est à dire Il sent que l'orgueil Il va dire Moi je vais en mettre en question Non Non Grâce à Dieu C'est que quand il y a une remarque Il va.. Oui, mais ce que je veux dire C'est que Comment a écrit l'agmara dans ma sérite Ibowim Akshsbeirocho Y a Sogbat Torah Akshsbeirocho Y a Sogbat Torah Akshbeirocho Y a Sogbat Torah Akshachsbeirocho il fait, il dit la Torah, ça va passer celui qui a mal à la gorge, il dit la Torah, ça va passer quand ça, il dit la Gamara et la Gamara, il dit un Tam, la Torah c'est une Tam, c'est quoi ? c'est une potion magique, qui est Tam, qui est entière qui est complète, qui est mentière, tu prends un médicament il y a contre-indication, tu prends pour les oreilles je rappelle toujours mon père, il l'avait pris parce qu'il y avait des acouphènes et le truc, l'oreillerait lui a donné un médicament, il dit, s'il vient de sortir, vous allez voir ça va vous changer votre vie, Tam, mon père, arrêtez il prend les médicaments, mais ça, ben maître jamais il regarde les contre-indications, il prend un médicament comme ça, et là c'est un il a regardé, mais vraiment pour tu y avais une liste, Ben Emmet, elle faisait la Megillatester mais des trucs que jamais tu as vu, possibilité de suicide des trucs de fou mon père, il n'a pas peur de me dire il a dit, écoute, il veut quoi faire avec moi ça c'est quoi, tu prends un médicament alors il va te soigner quelque part, il va te défoncer l'estomac, le machin, le pancréas, l'autre chose la Torah c'est une Sam Tam la Torah c'est un médicament qui est Shalem, quand ça fait du bien, ça fait du bien par contre, il n'y a pas de contre-indications et par contre ce que tu as dit alors si c'est ça, d'accord si c'est ça, l'autre un il m'a dit une fois, j'ai fait ça avec moi, il m'a dit même moi quand j'ai mal à la tête même pas je trouver un livre Akash Begrono, tu as mal à la gorge je veux pas, un mal à la tête, c'est fini c'est fini, c'est ce que je veux, en vérité le machin, c'est ce qu'il explique là-bas, le machin il dit, attention, bien sûr le type, on le voit, le type, il a mal à la tête il a fait le mal, il a étudié ça va passer, ça va passer, il dit le machin quelqu'un qui commence à avoir mal il sent que le mal commence à arriver dans la gorge commence direct à faire à toi, ça va t'arrêter le mal tu vois, il y a des gens qui ont des migraines ils sentent que la migraine va arriver avant ça, tu commences à faire, mais c'est pareil le type qui sent que la gaba elle commence à monter en lui, la sauce elle monte rappelle-toi de ça, ponctuellement parce qu'attention, attention tu vas pas te voir comme ça continuellement et penser que t'es un nul t'es un bidon t'es un sacré charme, on est pas du tout ça sinon tu n'existes pas mais ponctuellement, lorsqu'il y a une gaba un orgueil qui vient et qui t'attaque il y a de ses rarades, de l'orgueil, il vient et t'attaque avant, prends-toi en main et il continue le rap, et combien est-ce qu'il dit ? arrête ! et quand tu fais un gros d'warthorat, t'es là, tu fais un cours magistral, tu fais un dwarthorat magistral tu me donnes ta machin tu peux monter très haut, tu peux te penser pourquoi que tu te prends pour ce que tu n'es pas prends une question vous savez quoi Behemet ? vous savez quoi ? Behemet quelqu'un qui étudie vraiment vraiment je ne parle pas un mytho vraiment il est obligé de se rendre compte plus il étudie Behemet plus il étudie plus il se rend compte en fait qu'il c'est rien qu'il connait rien mais qu'il est loin c'est ce qu'il appelle le Bal Shem Tov il dit le Bal Shem Tov quelqu'un qui pense qu'il est très proche de Dieu c'est un signe qu'il est très loin mais quelqu'un qui pense qu'il est loin ma machin on parle des gens sincères il est ah ! c'est vraiment qu'il est proche parce qu'en vrai plus tu es proche de l'infini que tu peux te dire que tu es proche de l'infini mais quelqu'un qui ne le connait pas alors lui il pense que oui il est proche parce qu'il sait pas c'est quoi Dieu mais c'est pareil pour la Torah quelqu'un qui tu dis pas la Torah quelqu'un qui connait pas la Torah quelqu'un qui a un mytho dans la Torah alors il fait un de voir Torah de fou il fait un machin de fou il fait un chure de fou il pense vrai qu'il arrivait c'est la science infuse en vérité il sait pas étudier ce gars là le but du Limud c'est de savoir que tu connais encore rien c'est ce qu'il dit ici alors de quoi de quoi tu veux de quoi est-ce que tu veux t'enorgueillir la Torah elle est infini c'est une goutte dans l'océan et je me rappellerai toujours quand j'ai commencé à étudier d'accord et que j'ai commencé à m'investir vraiment dans la Torah alors je commençais à connaître des choses connaître des vrais Torah surtout les parachures tu vois c'est ceci et je me disais non mais dans la tête je me disais bon et l'année prochaine qu'est-ce que je vais voir qu'est-ce que je vais apprendre je me disais ça Bémet c'est vrai au début et après plus tu étudies plus tu étudies plus tu étudies plus tu te rends compte tu dis oh la 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 punaise qu'est-ce que je suis petit oh qu'est-ce que t'es petit ça m'est arrivé là il y a fait c'est tellement vrai non mais c'est terrible c'est terrible je rentrais enfin je me disais je sais plus ben voilà c'est horrible c'est horrible et c'est beau parce qu'il n'y a pas faim oui mais c'est pas vrai parce que au contraire un peu cet effet malheureusement ben alors faut pas c'est ce qu'on avait dit dans le cours il faut être sa vert Minato sa vert euh faut pas être sa vert faut être Rarev Minato faut pas être sa vert Minato il faut être raffamé et c'est ça c'est ça qui fait que exactement j'aime être assez la Torah c'est pour ça qu'on est toujours parce que tu te rends compte qu'il y a plein 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 encore à avancer comme ça il dit le ramak il dit j'ai trouvé le moyen d'habituer l'homme à l'humilité il faut qu'il y ait trois pansements sur toi premier pansement et je vous l'ai dit mille fois premier pansement contre l'orgueil pour atteindre l'humilité c'est que tu dois fuir les honneurs pour que tu fuis les honneurs comme le feu parce que si toi tu recherches et tu acceptes le kavod que les autres te font ça plaît tellement le kavod ça plaît tellement le kavod qu'à la fin tu vas t'habituer tu vas le rechercher et tu vas malheureusement en toucher après à l'orgueil c'est normal quand le type il vient te dire qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais alors alors la main ah oui tu l'as lavé d'abord après sortir de toilette écoutez ce qu'il dit le rab quelqu'un qui est malade complètement malade quelqu'un qui est malade de kavod quelqu'un qui est malade de kavod regarde ce qu'il dit cacher l'oléirapot ça sera très difficile pour lui à guérir ne rendre même pas un orteil dans la recherche des honneurs quelqu'un qui recherche les honneurs il dit le rab le shlaka dosh cacher l'oléirapot c'est très dur pour lui c'est très dur parce que tu sais pourquoi mon rabbi Michael c'est très dur pour lui parce que c'est bien vital parce qu'après il va exister uniquement à travers les honneurs qu'on va lui donner et si on lui donne pas l'honneur il n'existe pas ce mec là il peut se tuer t'as compris t'as compris on voit que tu sais de quoi tu parles en tout cas il dit si les gens ils me prêtent pour quelqu'un de grand mais moi je sais en vérité qui je suis moi je sais qui je suis les gens ils m'honneurent les gens me disent vas-y mais moi je sais qui je suis et toi tu sais pas qui tu es devant la glace d'accord tu sais très bien qui tu es tu sais pas ta petitesse et donc à tes yeux toi tu dois être petit ça c'est la première tafboshet la troisième elle pense que tu n'es pas quelqu'un de clean et tu fais des fautes comme tout le monde si la personne elle sait qu'elle même elle fait des fautes comme tout le monde non seulement elle se remet à sa place mais en plus vous savez ce que ça fait c'est que tu vas pouvoir être et les premiers et les premiers c'est tes enfants on attend tellement de nos enfants et on est tellement déçu de nos enfants dis-toi une chose dis-toi une chose d'accord dis-toi cette chose là qu'est-ce que tu vas te dire dis-toi cette chose là toi aussi t'es l'enfant d'Hachem et combien Hachem il est déçu de toi combien t'as plus déçu le bonheur sur l'âme et malgré tout malgré tout il te nourrit il s'occupe de toi il te couche il te borde il t'embrasse et il t'aime et bien même si ton enfant il ne fait pas forcément qu'est-ce que toi tu attends de lui et il te déçoit partiellement ou entièrement ou complètement et bien Kadesh Barro aussi toi tu fais pareil avec lui alors comprends que toi aussi tu n'es pas clean et c'est vraiment pour des tamides pour des tamides c'est pour les élèves c'est pour chaque juif ça amène la personne à avoir toujours cette bonne vue sur les autres et il dit c'est quoi les histoires entre guillemets les plus simples pour une personne on ne peut pas des histoires on ne peut pas des preuves on ne peut pas des difficultés dans la vie mais s'il y a des histoires qui doivent arriver à l'homme les seules que tu peux entre guillemets accepter d'accord entre guillemets accepter c'est quoi c'est bizarre que les gens ils ne te donnent pas de cabos que les gens ils te méprisent que les gens ils ne te mettent pas sur un pied de stade parce que ça c'est pas grave tu peux toujours vivre même sans ça le reste à chemiseport c'est dur mais ça au moins c'est pas grave c'est pas grave c'est un père qui dit oui vas-y oui vas-y oui vas-y oui c'est vrai ça c'est vrai avec un chien comme très vexé vexé d'accord 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 et ça ça reste c'est ça qui lui reste c'est pour ça que je dis pour ne pas faire cette erreur c'est pas il y a fait je vais entendre dire nous ne pas faire cette erreur avec nos enfants ne pas les vexer exactement c'est ça tu peux dire quoi regarde regarde je comprends avec toi tu es juste là-dessus exactement et on termine comme ça il dit le Rav le Rav ces trois pansements sur lesquels tu dois toujours avoir sur toi pour te protéger de la Gav qui est Hachem Amar le Kaleil lorsque David Amélech il se sauvait son fils et sur le chemin il y a un homme qui s'appelait il a insulté David Amélech Yom il lui a dit mais tue-le t'as encore Amélech tue-le c'est mort David il a dit non David il fait chisser David Amélech et s'il m'a insulté c'est qu'Hachem beaucoup lui a permis de m'insulter et c'est que Hachem il sait pourquoi il fait ça donc lui son heure viendra pour l'instant c'est pas le moment d'accord on voit que quoi David Amélech Israël il a su avoir l'esprit juste juste il dit il dit en vérité lorsqu'une personne elle a un bisayon dans sa vie on lui fait honte à un moment donné dans sa vie c'est un des plus grands un des plus grands cadeaux que lui fait la personne parce que ça lui nettoie ça lui efface toutes ses fautes comment tu vas pas recevoir ça merci à Kadosh pour que cette personne a fait une ombre ça efface ou ça remplit ça efface efface et tu apprends de quoi de David Merci déjà un roi d'Israël il a pris sur lui la clala et le bisayon moi qui suis tout petit moi qui suis rien moi qui je ne vais pas prendre sur moi le bisayon au contraire c'est que toutes mes fautes moi qui ne suis pas moi je ne vais pas prendre sur moi cette chose là et donc toutes mes fautes seront effacées effacées et effacées et je ne vais pas je ne vais pas vous savez ça tu es obligatoire obligatoire tu es obligatoire tu n'as pas fait tu es passé à côté tu es à côté tu es à côté c'est là tu es à côté c'est là la vie est longue si tu es jusqu'à 120 ans donc on continue tu ne me rappelles pas je vais te rappeler j'ai fait ça avec avec exactement quand il répond d'où bien d'où moi il ya question était comment on parle de limous dans les gars d'accord on continue demain mais